Bonjour Jean-Baptiste Gébary, par où est-ce qu'on commence ce matin ? Par où vous voulez ? Tellement de dossiers, le coronavirus évidemment c'est une préoccupation des Français. Secrétaire d'État au transport, sur la SNCF, pas de restriction de circulation ? Tous les trains roulent, tout le monde peut rouler ? Oui, des mesures d'abord d'information, d'information des voyageurs dans toutes les grandes gares internationales, toutes les gares transfrontalières, et puis des mesures évidemment d'équipement, d'équipement pour les agents en gel hydroalcoolique, d'équipement en termes de masques. Il y a des stocks à la SNCF d'ailleurs comme à la RATP, nous reconstituons les stocks pour tenir un peu au long cours dans le cadre de la grande commande publique qui a été faite. Et puis ce qu'on appelle des plans de continuité, on prépare effectivement la phase épidémique si elle arrive, ça permettrait dans une version un peu maximaliste effectivement de procéder à des restrictions. On vient de l'expliquer dans le journal, phase 1, phase 2, c'est ce qui se passe aujourd'hui, le virus est là, donc plus besoin de ces mesures de quarantaine. Si on passait en phase 3, il pourrait y avoir des lignes coupées. Alors phase 2, effectivement, le virus circule, mais reste géographiquement localisé ou confiné, et donc on essaie vraiment de freiner la propagation du virus. Et puis phase 3, c'est la phase dite épidémique dans laquelle le virus circule, et là on est en phase de traitement finalement comme une période de grippe qu'on connaît actuellement, avec un traitement qui repose essentiellement sur les mesures de gestion dans les hôpitaux, des mesures de gestion sanitaire. Mais nous nous préparons toujours dans le monde des transports à toute éventualité, et donc dans la version la plus maximaliste de ces plans de continuité, il y a effectivement la possibilité de faire des restrictions de transport, soit sur un plan géographique, soit effectivement en donnant priorité par exemple à un certain nombre de trains en Ile-de-France ou ailleurs. Il faudra choisir à ce moment-là, et ce sera certainement difficile, et c'est vrai que c'est mis à jour tous les soirs, voire même heure par heure. Je prenais juste ce sondage dont on parlait dans le journal à l'instant, qui est dans le Parisien aujourd'hui en France, un sondage IFOP. Aujourd'hui vous êtes inquiet à l'idée d'utiliser les transports en commun, 52%. C'est la deuxième inquiétude des Français, ces transports en commun. C'est tout à fait compréhensible, mais je le dis aussi, on parlait éventuellement d'une évolution vers une épidémie de type grippale. La grippe c'est chaque année, et malheureusement ça fait d'ailleurs plus de 10 000 morts par an, la grippe en France, et les Français circulent en période de grippe. Donc je le rappelle, les mesures, ça fait toujours un peu bateau de dire ça, mais les mesures principales de protection sont des mesures individuelles. Se laver les mains, éviter effectivement de se serrer la main, de se faire la bise, de rendre visite à des personnes qui sont fragiles, les personnes âgées ou celles qui ont des maladies chroniques. Donc c'est vraiment par cet effort, par ces petits efforts individuels, qu'on arrivera à avoir de grands effets collectifs. Il y a aussi la question économique, on va parler de la SNCF dans un instant, je mets ça de côté, mais dans le secteur aérien, on manque à gagner de 30 milliards de dollars déjà au niveau mondial. Pour ce début d'année 2020, on est qu'au début de l'année, première baisse mondiale depuis la crise de 2008. Air France a déjà annoncé des mesures d'économie. Il y a des impacts, c'est vrai pour l'aérien, les 30 milliards c'est environ 150 millions d'euros pour le groupe Air France-KLM. Les mesures d'économie qui sont annoncées ne sont pas tout à fait corrélées à l'épisode du coronavirus, c'est plutôt corrélées à un léger ralentissement de l'activité depuis d'ailleurs l'année dernière. Et les mesures d'économie qui sont annoncées, les 1500 postes qui sont supprimés d'ici à 2022, sont très largement compensées au global à la fois par la démographie et les départs à la retraite et puis par des embauches. Sauf que le secteur de l'aérien est en pleine souffrance. C'est vrai que le secteur de l'aérien, le secteur maritime, les conteneurs qui arrivent de Chine notamment avec beaucoup de ports chinois qui sont fermés, souffrent beaucoup aujourd'hui de la contraction économique du haut virus. Et donc il faudra, et ça a déjà été annoncé par Bruno Le Maire notamment, il faudra aider les entreprises françaises, qu'elles puissent utiliser notamment le cas de force majeure et puis en procédant à des lissages des prélèvements sociaux et fiscaux comme cela est pratiqué assez souvent. Vous parliez du secteur maritime pour les importations, pour les conteneurs, les croisiéristes sont au plus mal aussi. Et j'insiste sur ce point-là, c'est moins de votre domaine, mais les croisiéristes, leur bateau c'est nous qui les fabriquons. Oui absolument. Il y a matière à s'inquiéter dans ce secteur-là ? Je pense que le marché est plutôt en bonne santé. Avant le coronavirus, c'était flamboyant. Effectivement, il y a pas mal de commandes, d'ailleurs des commandes qui ont été récemment signées pour les chantiers de l'Atlantique. Non, il y a un sujet à mon avis plus global qui est le sujet de cette mondialisation qui a vu beaucoup les chaînes de fabrication s'éclater un petit peu partout dans le monde, notamment beaucoup en Chine, parfois pour des matières stratégiques, je pense à la biopharma ou parfois à l'industrie. Et je pense que peut-être qu'un des effets bénéfiques, ou en tout cas une des réflexions qu'on devra se poser en tant qu'Européens, en tant que Français, est la question de la relocalisation d'un certain nombre d'industries stratégiques de manière à être moins indépendants, notamment des Chinois. Alors là, aujourd'hui, pour le coronavirus... Elle se pose cette question ? Oui, je crois qu'elle se pose. Non, mais au gouvernement, simplement, c'est quelque chose dont vous parlez ? La relocalisation ? Je crois que c'est nécessaire, et que ce type d'événements indésirables, et que nous essayons de contenir, pose la question effectivement de ce que nous souhaitons comme indépendance, comme souveraineté, y compris sur les domaines industriels et économiques. Et je crois que la mondialisation, effectivement, a éclaté les chaînes de valeur, et qu'on voit qu'on peut, aujourd'hui, être en difficulté sur le long cours. Donc il faut, effectivement, y travailler très fortement. Dans ce sondage dont je parlais dans le Parisien Aujourd'hui en France, ce matin, il y a aussi cette autre donnée. Un 57% des personnes interrogées estiment que le gouvernement a caché certaines informations. Ça, je crois réellement que c'est faux. Plus d'un franc, c'est sûr de... Non, mais bien sûr, mais on se noie dans les théories du complot tous azimuts. Moi, j'avais quelqu'un qui m'expliquait, il y a une heure, que finalement, c'est la Terre qui réagit. Vous savez, c'est l'hypothèse Gaïa qui réagit contre les méfaits de la mondialisation. Donc tout ça, c'est une réaction de la Terre comme organe, etc., biologique. On entend tout et n'importe quoi. Mais je vous assure que depuis le début, il y a des communications régulières, chaque jour, du ministère de la Santé. C'est difficile d'être transparent et de rassurer à la fois. Parce que la réalité, il faut le dire, c'est qu'on découvre aussi beaucoup de choses au quotidien, vous aussi. Et la réalité, c'est que nous tentons d'avoir la stratégie la plus adaptée au jour le jour, hors par heure, en fonction de l'évolution réelle du virus. Et vous savez qu'en la matière, il n'y a pas de décision ou de stratégie idéale. Il y a simplement des choix politiques, des choix de politique sanitaire qui permettent de répondre au mieux à la fois à la propagation du virus, ou en tout cas à son endigment, et puis au traitement de cette épidémie. Deux ans et demi de discussion. On va parler de la réforme des retraites avec Jean-Paul Delevoye, des négociations, une grève record pour en finir sur le 49.3. Jean-Baptiste Djebari, est-il possible que ce gouvernement n'ait pas suffisamment préparé cette réforme ? Non, ce gouvernement a préparé cette réforme et ce gouvernement, en tout cas cette majorité présidentielle, s'est retrouvé au Parlement dans un débat qui a très largement, et vous l'avez vu, si vous avez regardé ces vidéos, qui a été entravé, abîmé, impossibilisé par deux groupes parlementaires. Vous êtes tombé dans un piège ? Non, pas dans un piège. Vous savez la stratégie, d'ailleurs les insoumis, puisque c'est principalement deux que nous parlons aujourd'hui, ont une stratégie qui est totalement cousue de fil blanc. Ils veulent, en prolongeant les débats, en dévoyant quelque sorte le régime parlementaire que par ailleurs, ils prônent depuis très longtemps dans leur programme, ils veulent créer les conditions d'une nouvelle contestation dans la rue. C'est ça qu'ils veulent faire les insoumis. Et donc, il était temps, parce qu'il était temps de mettre fin à ce débat qui n'en était pas un, et il était temps que le gouvernement prenne sa responsabilité. Moi j'avais l'occasion d'en parler avec le Premier ministre la semaine dernière, et je l'avais un peu dit en ces termes-là, et je le dis d'autant plus sereinement que le texte que nous allons proposer la semaine prochaine reprend très largement les amendements, évidemment, de la majorité, les amendements de l'opposition constructive, et les amendements issus de la concertation sociale. Mais vous prêtez le flanc à ceux qui appellent à retourner dans la rue. Est-ce qu'on se prépare à un scénario de retour de manifestation, voire même de grève ? Moi je n'ai aucun doute que certains syndicats qui ont des postures politiques et que vous connaissez très bien ici continueront à avoir ces mots d'ordre. D'ailleurs ils vont se réunir, il y a un inter-syndicat je crois, aujourd'hui, je n'ai aucun doute là-dessus. Moi j'ai lu, je crois que vous recevez Laurent Berger à 8h15, exactement dans une demi-heure, je crois beaucoup plus à cette forme de syndicalisme. Je crois au syndicalisme qui a des revendications extrêmement concrètes. j'ai lu son article, en tout cas son interview hier, très concrète, qui veut inscrire des droits pour les travailleurs et avec ces syndicalistes, avec ce syndicalisme progressiste, nous avons matière à discuter. D'ailleurs le texte emportera un certain nombre de conséquences de ces mesures qui sont proposées notamment par Laurent Berger. Mais je ne doute pas un seul instant qu'effectivement ce débat sera très politisé et que nous aurons... On va suivre. Effectivement, comme nous l'avons vu dans les mois précédents, des appels à la grève. Un mot, Jean-Baptiste Djebari, des chiffres de la SNCF. Début de mandat difficile pour M. Farandou, le nouveau PDG. Le groupe SNCF perd 801 millions d'euros, 690 imputables à la grève, je parle sous votre contrôle. Absolument. Après trois années de bénéfices, une année 2019 difficile, on termine dans le rouge avec 11 mois positifs, je résume un peu, et un mois de grève qui a été compliqué. Est-ce que la SNCF va pouvoir maintenir tous ses investissements ? Je pense en particulier aux petites lignes, aux investissements sur les petites lignes. Deux éléments. D'abord, il y a un coût financier, vous l'avez rappelé. Il y a un coût en image important au moment où la SNCF entre en concurrence. Et puis quelque part, alors que les Français ont fait un geste de confiance à l'égard de la SNCF en reprenant 35 milliards de dettes, il y a une forme d'encoche un peu à ce pacte de confiance. Mais la SNCF doit prospérer dans une décennie qui, à mon avis, peut être celle du ferroviaire parce que le contexte sociétal, environnemental le favorise. Et oui, j'ai demandé à Jean-Pierre Farandou de nous présenter un plan global qui permette à la fois de faire les investissements nécessaires et notamment sur les petites lignes pour lesquelles nous avons annoncé un plan la semaine dernière avec deux premières régions qui ont signé. Et puis qui assurent l'équilibre financier global de la SNCF au long cours. Et cet équilibre sera global parce que... Tous les investissements sur les petites lignes sont maintenus ? Absolument, mais c'est l'objet qui sont maintenus et même encore augmentés, amplifiés. C'est l'objet des pactes régionaux que nous avons signés avec Grand Est et Centre-Val-de-Loire. Il y a des aléas que nous avons connus avec la grève, avec le glyphosate pour lequel nous cherchons des substituts. L'équilibre financier de la SNCF sera tenu et je lui ai demandé à Jean-Pierre Farandou de nous présenter un plan très prochainement. Jean-Baptiste Djébari, secrétaire d'Etat au transport. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Vous êtes candidat en 8ème position sur la liste à Limoges. Vous serrez des mains pendant les campagnes ? On va essayer d'en serrer moins et il faut que je trouve des moyens alternatifs pour garder le contact social. Merci Jean-Baptiste Djébari, 7h48.